Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'étape numéro 7, pour faire la présentation de cette étape numéro 7. Étape qui va ressembler à une sorte de petit mini Milan 100 Remo dans les Abruzes, mais vraiment petit mini Milan 100 Remo. Je ne vais pas assez dire mini Milan 100 Remo. C'est plus plat quand même que Milan 100 Remo, mais il y a une petite bosse dans le final, dans les deux derniers kilomètres. Vous avez également quelques difficultés dans le parcours et surtout, on sera le long de la mer et ça peut avoir des conséquences parce que vous savez que le long de la mer, le vent est souvent très fort. Donc, on va parler de tout ça, mais entendu, profil, histoire, vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important pour améliorer la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics, n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et on passe tout de suite. Donc, au profil de cette étape, on va aller assez vite pour cette étape. Je pense, grosso modo, qu'il va falloir attendre quand même la fin de journée pour qu'il se passe énormément de choses. Étape de 182 kilomètres, on part de Notaresco pour aller à Termoli. Au bout d'une vingtaine de kilomètres, on sera déjà sur le bord de mer. On va passer pas très loin de Pescara non plus, en milieu d'étape. Et puis ensuite, voilà, on suivra le long de la mer. Il va falloir faire attention également. Le long de la mer veut dire infrastructure de cité balnéaire, veut dire souvent route un peu difficile. Et j'espère qu'on n'aura pas les mêmes problèmes que lors de l'étape qui est arrivée sur la mer Adriatique. L'étape numéro 5 du côté de Cattolica. Notaresco, vous voyez assez vite, on va prendre des petites difficultés, dont la Capelle-Soutalvo, 2 kilomètres à 5,2%. C'est 2,37,5. Puis, on aura la seule difficulté répertoriée du jour. La côte de Chieti, qui est au kilomètre 62,5, donc c'est-à-dire à 120 kilomètres de l'arrivée. Côte de quatrième catégorie, la côte de Chieti. Vous la voyez à l'écran, ce n'est pas extrêmement difficile. Le passage le plus difficile, c'est entre 2,500 et 3,000 km avec 9% de moyenne. C'est régulier, mais c'est également très court. Et donc, en plus, c'est à 120 kilomètres de l'arrivée. Malgré tout, vous voyez qu'on a encore quelques difficultés le long de la mer. Par exemple, le sprint intermédiaire, qui sera le premier sprint intermédiaire qui s'y a du côté de Cretcio. 1,2 km à 5,5 de moyenne. Voilà, on aura plein de petits passages comme ça. Le point culminant, donc ça sera Chieti. On aura également un autre point intéressant à 274 mètres d'altitude au kilomètre 97,5. Malgré tout, on a quelques difficultés, mais on est encore loin de l'arrivée. On attaque la deuxième partie de l'étape. On passera par Ortena. Le sprint bonification à Fosakechia Marina, ce kilomètre 126. Vasto Marina, San Salvo Marina, Petacchato Marina. Donc là, vous voyez toutes les citébelnaires qu'on va prendre. Et puis l'arrivée du côté de Thermoli. Et vous voyez, si vous êtes un petit peu attentif, qu'on voit une petite bosse du côté de Thermoli. Eh bien oui, dans le dernier kilomètre, enfin dans les derniers kilomètres pardon, on aura une bosse sur Thermoli. Et ça sera à à peu près 1,5 km de l'arrivée, le sommet. C'est un petit passage de 200 mètres à 12%. Mais ça peut faire un petit peu mal, surtout qu'après, on reste en faux plat montant jusqu'à l'arrivée. Donc on a ce petit passage à 12%, puis un faux plat montant. Donc est-ce que les sprinters arriveront à passer ? Moi, j'ai fait le pari que non, en fait, qu'on n'aura pas de bagarre entre sprinters. Qu'il y a un coureur qui va tenter de partir à ce moment-là. Mais les sprinters peuvent être également passés. C'est que 200 mètres, c'est très court. Mais j'ai peur qu'ils explosent à ce moment-là, surtout s'il y a des équipes qui sont bien en place. Vous voyez également, grâce à ce petit graphique qui vient directement du site du Giro, qu'on a pas mal de virages dans les derniers kilomètres. Et même avant, les deux derniers kilomètres, il y a des virages déjà avant. Finale technique, l'avantage, c'est que ces virages sont plutôt en faux plat montant. Donc on sera un peu moins vite et c'est un peu plus facile de freiner. Et voilà, c'est quand même pas simple. Et on aura trois virages dans le dernier kilomètre. C'est toujours un petit peu dangereux, qui ne sont pas indiqués même sur le graphique. Les trois virages dans le dernier kilo. Mais il y a vraiment des virages. Alors c'est des petites courbes, mais ça peut avoir son importance. On va revenir sur l'histoire de cette étape. On est déjà arrivé à Termoli. Et la dernière fois qu'on est arrivé à Termoli, c'était lors du Giro 2006. C'était l'étape numéro 8. On était là encore en fin de première semaine du côté de Termoli. Et c'était une étape assez vallonnée. Un peu plus même qu'aujourd'hui. Mais c'est arrivé au sprint. Et à ce petit jeu-là, c'était le Lituanien de AG2R à l'époque qui s'était imposé. Thomas Veikus. Coureur qui a également fini sa carrière sur Rika Greenwich. Mais qui est passé dans énormément d'équipes dans les années 2000. Ce n'était pas un mauvais sprinter dans les années 2000. Mais ce n'était pas forcément le coureur qu'on attendait le plus. C'était également un très bon rouleur. Il avait été champion du monde espoir du contre-la-montre Thomas Veikus. Et donc, ce jour-là, il va à Paolo Bettini. Et pourtant, Paolo Bettini lève les bras. Parce qu'il pensait qu'il avait gagné. Mais ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Ça n'aurait pu nous rappeler un petit peu le final de l'Amstel cette année. Et il y avait eu un petit peu d'intervenuement avec Bettini. Qui avait vraiment dit, voilà, j'ai gagné, j'ai gagné. Et puis, bon, la photo finit. On s'apercevait qu'il y avait une demi-roue pour Thomas Veikus. On parle de la météo. Du côté de la météo, 22 degrés, enfin demain, parce que moi, je fais la présentation la veille. Mais aujourd'hui, donc 22 degrés. Tant qu'il sera nuageux, mais comment dire, ça sera une alternance de petites éclaircies et de petits nuages gris. On ne devrait pas avoir de pluie sur cette étape, selon la chaîne météo. Avec du vent. Là, il va falloir faire attention encore au niveau du vent. Je vous le dis depuis plusieurs jours. Et puis, des fois, ça ne se passe pas. Mais on nous indique 40 km heure avant qu'il vienne de la mer. Plutôt trois quarts face avant de côté. Donc, c'est quand même un peu l'idéal. Enfin, c'est pas mal pour faire un coup de bordure, surtout dans le final. Faire attention en plus. On nous indique 40 km heure. Mais souvent, en bord de mer, les valeurs indiquées par la météo sont inférieures aux valeurs réelles. Donc, il se peut que ce vent soit plus fort. Et faire attention, bien entendu, au rafale, surtout sur le sprint. Par contre, ça pourrait aussi emballer, faire un petit peu emballer la course. Parce que la cote à 12% se passerait dans ce cas-là, vent de dos. Et donc, ça pourrait entraîner une accélération de la course à ce moment-là. Et des couarts pourraient tenter le coup du kilomètre. Stratégie, échapper. Moi, je pense à deux, trois coureurs. Parce qu'on a déjà accumulé pas mal de fatigue ces derniers jours. Surtout que là, aujourd'hui, il n'y a qu'une côte de quatrième catégorie. Ce n'est pas forcément très intéressant. Pourquoi pas avec un Simon Pellot ? Et sprint. Moi, je pense plutôt la deuxième stratégie. C'est-à-dire échapper deux, trois coureurs. Et un sprint, mais pas avec vraiment des sprinters. Avec des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse, mais pas vraiment des sprinters. Du côté des favoris, pour moi, j'ai mis Edouard Dois fini du côté de la Jumbo Visma. Parce que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse et qui est en forme. Je rappelle son contre-la-montre lors de la première étape. J'ai mis Peter Sagan. Parce que Peter Sagan, sens du placement. Une côte à 12%, ça ne lui fait pas peur. Surtout sur 200 mètres. Ensuite, c'est du faux plat. Ça convient à ses qualités. Et puis, il aura une équipe autour de lui. Et comme il va passer la côte, ça ne va pas désorganiser son équipe. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de sprinters qui vont faire le travail pour leurs sprinters. Mais le problème, c'est que quand ils vont s'apercevoir à 1,8 km que leur sprinter a bien rétrogradé et s'est cramé la jambe, se réorganiser en 1,5 km, c'est un petit peu compliqué. Et puis, j'ai mis également Betiole. Parce que Betiole, ce type de boss, parfois, ça peut lui convenir. Même si c'est vrai que ces derniers temps, on ne peut pas dire qu'on ait vu du grand Alberto Betiole. J'avais l'impression que sur le contre-la-montre, il a été un peu mieux que d'habitude. Du côté de ma grosse cote, j'ai mis Manuel Belletti. Plutôt le coureur d'Aolo Cometa. 35 ans et toutes ses dents. Mais qui a déjà fait plusieurs top 10 sur ce Giro pour le moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501